Actuellement, on est conscient, comme tout le monde, que l'Europe ne veut qu'une chose. Elle veut des processus insurrectionnels. On le voit avec ce qui se passe en Grèce. On le voit avec ce qui se passe en Angleterre. On aime l'opposant violent. Pourquoi ? Parce que la violence profite au fort. Et les capitalistes, la BCE, M. Trichet, la Banque Centrale Européenne, ils ont leur stock de matraques. Ils ont leurs gens prêts à nous écraser la gueule et à nous casser les dents. Et donc, il faut vraiment enclencher en France d'abord un processus non-violent de restauration démocratique, mais qui doit devenir européen et planétaire ensuite. Et c'est pour ça que s'attaquer à l'ONU et à l'AIEA, c'est pour moi une symbolique internationale. Comme on dit au réseau zéro nucléaire, problèmes internationaux, solutions internationales. Donc, on s'allie avec le RNA. Réseau anti-nucléaire italien, Mme Fabienne Melmi, on s'allie maintenant avec des gens au Québec. Donc, tout ce qui est par rapport aux problèmes de Gentilly 2, le plan Nord. Petit à petit, notre idée, c'est déjà au niveau des pays francophones, et après, de l'élargir au monde. Et surtout, de bien montrer que parmi toutes les nations du monde, la grande majorité, comme en France actuellement, le plus grand parti de France, c'est le parti des abstentionnistes, plus de 55%. Eh bien, dans le monde, le plus grand parti anti-nucléaire international, ce sont tous les pays qui n'auront pas, parce qu'ils n'en veulent pas, ou parce qu'ils n'auront jamais les moyens financiers, qui n'auront pas de nucléaire, qui n'en veulent pas, mais qui ont les retombées de Fukushima, qui ont les retombées de Tchernobyl. Et donc, si on arrive à faire un pôle au niveau de l'ONU, ce ne sera pas les pays non alignés, ce sera les pays contre le nucléaire. Eh bien, si on arrivait à créer cette dynamique internationale, c'est gagné. – Sous-titrage FR 2021